Alors là, je vous propose une variante du jeu de la vie ou de l'automate cellulaire. Alors vous savez, je rappelle brièvement le principe, vous avez un changement d'état d'une étape à l'autre. Donc en fait, quand vous êtes sur un certain moment, vous avez des cellules qui sont vivantes en noir et des cellules qui sont mortes. Pour savoir ce qui va se passer après, on compte les cellules vivantes autour d'une cellule. Donc en fait, il y a 8 cellules qui entourent une cellule et selon le nombre de cellules vivantes autour d'une cellule, soit elles restent dans le même état, soit elles changent d'état. Donc il y a une règle ici qui a été utilisée la dernière fois, je rappellerai donc la règle utilisée. Et là, par exemple, j'ai mis générer, donc ici je peux générer par exemple 400 cellules. Là, j'ai la vitesse. Alors la vitesse, c'est le contraire. J'ai mis 400. Là, j'ai mis, par exemple, si je mets 7000, en fait, la vitesse, c'est plus lent en faisant ça. 7000, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un rafraîchissement toutes les 700 millisecondes. 700 millisecondes, pardon. Donc quasiment toutes les secondes. Donc si je mets voir, continuer, voilà. Donc toutes les 500 millisecondes, il y a un changement, il y a des changements d'état. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a une règle de changement d'état. Bon, donc je vais faire pause. Je vais donc enlever la fenêtre et je rappelle donc ce qu'est la règle. La règle initiale, elle est ici. Alors en fait, il faut à chaque moment, pour toutes les cellules du tableau, compter le nombre de cellules vivantes autour d'une cellule. Donc il y a un tableau. Ici, c'est le tableau C qui, pour chaque cellule, IJ, donne le nombre de cellules vivantes autour. Bon, bien. Et le tableau L, c'est simplement le tableau qui dit si une cellule est vivante ou morte. Donc ici, L, IJ, ça correspond donc à la cellule ligne I colonne J. Et dire que ça vaut 0, c'est-à-dire qu'elle est morte. Et quand elle vaut 1, c'est-à-dire qu'elle est vivante. Alors ici, la règle, elle est la suivante. Si une cellule, je le traduis comme ça, Si une cellule est morte et que le nombre de cellules vivantes autour vaut exactement 3, alors elle devient inie, ça veut dire qu'elle va devenir vivante. Et ici, sinon, Sinon, si elle est vivante et le nombre de cellules vivantes autour d'elle, c'est soit 0, soit 1. Ou si elle est vivante et le nombre de cellules vivantes autour d'elle, c'est soit 4, soit 5, soit 6, soit 7, soit 8. Et bien, dans ce cas-là, elle devient morte. Donc en fait, j'aimerais changer ici la règle et prendre ce que je veux comme règle. Bon, et c'est ce que j'ai fait ici. Alors, on va essayer de voir comment on peut le faire, choisir soi-même sa règle. Donc en fait, ce que j'ai utilisé, c'est non pas règle, mais c'est règle bis. Alors regardez, règle bis, c'est une fonction dont les paramètres sont t1 et t2. Et en fait, t1 et t2, ce sont des listes d'entiers. Alors par exemple, ici, c'était cij égale 3. Donc ici, j'ai mis cij in t1. Donc t1, ça va être la liste où il y a uniquement 3. Ici, la condition, c'était cij strictement plus critique que 2 ou strictement plus grand que 3. Donc ça veut dire, ça sera cij in t2. Et t2, ça sera la liste constituée des entiers 0, 1 et 4, 5, 6, 7, 8. Alors regardons si c'est ça par défaut qui est utilisé. Ouais, t1, c'est bien ça. Bon. Donc c'est bien ça, par défaut, les valeurs de t1 et t2, les deux listes. Et donc j'ai remplacé par règle bis. Alors, ça c'est bien. Donc on pourrait simplement réécrire ce que sont les listes t1 et t2. Non, moi ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse dans le programme changer les listes t1 et t2. Alors, on pourrait se poser la question s'il n'y a pas un widget qui permet de le faire, de rentrer plusieurs valeurs. Et donc ça sera pour t1, puis on recommence pour t2. Alors, ce que je propose, c'est une autre façon de faire. Alors, je n'ai pas trouvé de widget qui permet de le faire. Il y a plein de widgets avec TKinter. Moi, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai créé deux widgets textes. Un widget texte qui sera pour t1 et un autre pour t2. Et le problème, c'est qu'on va saisir un texte. En fait, ce qu'on va faire, on va saisir des entiers, séparés soit par un espace, soit par une virgule. Et ensuite, il faudra transformer ce texte, donc c'est un texte, en une liste d'entiers. Bon, alors ça, c'est une fonction qui permet de le faire. Et cette fonction, je ne l'explique pas maintenant, puisqu'il y a une autre vidéo qui, justement, consiste à, à partir d'un texte saisi, de récupérer des éléments de ce texte. Donc ici, il s'agit de récupérer les entiers qui se trouvent dans ce texte. Alors voilà, donc, la fenêtre principale. Et ce que j'ai fait, j'ai rajouté un bouton pour définir d'autres règles. Donc ce bouton appelle, quand on appuie dessus, une fonction qui est justement la fonction Autres règles. Donc cette fonction va être appelée. Alors regardez l'intérêt ici, c'est que dans cette fonction, je définis des fonctions. Donc on peut définir des fonctions à l'intérieur de fonctions. Donc il y a une première fonction que j'appelle liste nombre texte. Alors c'est cette fonction, justement, qui transforme un texte en une liste d'entiers. Bon, ça c'est le premier point. Et vous voyez, ça retourne ici t. Donc ici, ça rentre en paramètre, il y a un texte. Et ça donc retourne t qui sera donc une liste d'entiers. C'est ce que je veux ici. Alors, encore une fois, il y a une autre vidéo qui explique cette fonction-là. Donc je n'insiste pas. Ensuite, il y a la fonction Enregistrer. Bon, encore une fois, qui est définie à l'intérieur de la fonction Autres règles. Alors, qu'est-ce qu'elle fait cette fonction Enregistrer ? Simplement, elle met à jour les listes t1 et t2 qui ont été déclarées globalement. Donc ça utilise ici, vous voyez, get, te.get, tf.get. Donc ça veut dire que ça va récupérer un texte sur un widget texte. Oui, mais alors il se trouve où ce texte-là ? Eh bien, c'est après, c'est dans le corps même de la fonction Autres règles qui suit. Donc en fait, j'ai mis f2 égale tk. Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire tout simplement, quand on appelle cette fonction Autres règles, eh bien, ça va créer une nouvelle fenêtre. Et dans cette nouvelle fenêtre, évidemment, je vais mettre donc deux widgets texte. Vous voyez ? Et il y aura un bouton, donc il y aura un bouton ici, qui est le bouton Enregistrer. Donc ce bouton Enregistrer, quand on appuie dessus, ça va tout simplement appeler ici la fonction Enregistrer. Donc ça met à jour t1 et t2 et ça appelle la fonction Liste Nombre. Encore une fois, Liste Nombre, cette fonction, elle est définie à l'intérieur de la fonction Autres règles. Voilà, donc je vais donner un exemple d'utilisation. de cette fonction Autres règles en changeant, donc en fait, mes règles de changement d'état. Alors voilà, donc j'ai ma fenêtre principale et je vais donc cliquer sur ce bouton. Donc ça m'ouvre effectivement une autre fenêtre, c'est la fenêtre F2. Et là, j'ai donc deux textes. Vous voyez ? Donc on va y saisir ici un texte avec des entiers séparés. Et ici, pareil, ici un autre texte. Et quand on appuie sur Enregistrer, ça appelle donc les deux fonctions qui étaient définies à l'intérieur de la fonction Autres règles. Donc je vais vous proposer d'autres règles. Donc ici, ça explique, au-dessus, j'explique. Ici, c'est pour une cellule morte pour qu'elle devienne vivante. Ici, c'est pour une cellule vivante pour qu'elle devienne morte. Ce sont les listes T1 et T2. Alors voilà, donc j'ai mis 3, 4 et 0, 1, 2, 5, 6, 7, 8. Donc là, c'est les conditions pour que les cellules mortes deviennent vivantes, selon le nombre de cellules vivantes autour d'elles. Et ça, pareil, pour une cellule qui est vivante, pour qu'elles deviennent mortes. Donc quand j'appuie sur Enregistrer, ça va me mettre à jour T1 et T2. Et d'ailleurs, on ne le voit pas, donc la console, ici, je peux montrer la console. Parce qu'ici, vous voyez, ils sont affichés les deux listes T1 et T2. Donc vous voyez bien, mes deux listes sont mises à jour. Ça, ce sont T1 et T2. Dans la fonction, ici, j'ai mis un print T1 et T2 pour bien voir. Bon, alors maintenant, il suffit de reprendre, maintenant, la fenêtre principale. Donc on va générer, ici, des cellules. On va donc regarder ce qui se passe. Alors, je vous laisse. Donc il y a quand même pas mal d'états stables. Et ça ne se passe pas du tout comme l'autre règle. Si vous voulez, je vais revenir sur l'autre règle. Je vais changer ici. Je vais prendre le temps pour changer quelques règles de changement d'état. Donc il y a des grosses masses. Vous voyez ici, c'est une grosse masse, ici, de cellules qui sont donc stables. Il y a des blocs. Donc on peut faire pause, ici. On peut régénérer. Vous êtes donc, du coup, ça me garde. Et donc je vais ici aller plus lentement. Continuer. Voilà. Il y a une certaine stabilité. Alors, ce serait intéressant de voir si on accélère un petit peu, voir si c'est vraiment stable ou pas. Donc là, en faisant ça, j'accélère. Donc là, non. C'est la tendance. On ne sait pas trop. Est-ce que ça va se propager ? Bon. Tout à l'heure, il y avait une certaine stabilité. Là, non. Ça évolue. Il y a une évolution. Alors, je vais changer. Donc, je vais mettre sur pause. Et je vais de nouveau changer les règles. Donc, je reviens sur le programme principal. Et je vais mettre autre règle. Donc ici, par défaut, les autres règles, si je n'ai pas changé, c'était les règles initiales. Vous avez vu, T1 et T2, comment étaient déclarées ces variables globales au départ. Donc ici, si je mets, ici par exemple, 600 cellules, je génère. Ici, je vais mettre une vitesse plus lente. Vous voyez, ce n'est pas comme tout à l'heure. Ça, c'était ce qu'il y avait dans le premier jeu de la vie. Alors, on va encore changer une fois. En mettant plus de conditions pour qu'une cellule morte devienne vivante. Donc, voilà. Donc, j'ai changé les règles. Alors, j'ai mis 3 et 4, comme tout à l'heure, pour qu'une cellule morte devienne vivante. Et là, j'ai mis moins de conditions, en fait, pour qu'une cellule vivante devienne morte. Donc, en fait, ça veut dire, comme il y a moins de conditions, il y a plus de chances qu'une cellule vivante reste vivante. Donc, j'enregistre. On regarde bien la liste ici. Elle est marquée. Elle est visible ici. Les deux listes. Ce sont bien les deux listes. Donc, ici, je peux générer. Donc, ici, je vais générer mes cellules. Et je vais donc voir. Alors, on va accélérer peut-être un petit peu. En ralentir, plutôt. Et voir ce qui se passe. Donc, là, on sent vraiment que dans ces conditions, il y a une propagation des cellules. Est-ce que ça va tout mettre en noir ? Bon. Je laisse un petit peu de temps pour voir quelle est l'évolution sur le long terme. On peut donc accélérer si on veut. Je vais sur pause. Je vais accélérer. Si on veut les voir plus vite, continuer. C'est quand même particulièrement intéressant, en fait, parce qu'en fait, il y a quand même une situation qui se stabilise véritablement avec ces règles-là. Donc, les règles ici, vous les avez juste à gauche. Donc, je rappelle, juste à gauche, ça veut dire qu'une cellule qui est morte et qui a exactement trois ou quatre cellules vivantes autour d'elle devient vivantes. et une cellule vivante qui n'a exactement aucune ou une ou six ou sept cellules vivantes autour d'elle devient morte. C'est ça que ça veut dire. Je rappelle ces deux listes. Bon. Donc, on peut comme ça faire ces règles. On voit que si je diminue ici le nombre de conditions pour que cellules vivantes deviennent mortes ou si j'augmente le nombre de conditions pour que une cellule morte devienne vivante, évidemment, il y a une sorte de propagation plus rapide, on s'en doute. Donc, par défaut, ce qui a été donné par défaut dans l'automate cellulaire, dans la première vidéo, c'est ce qu'on voit partout, c'est ce qui donne peut-être le plus de situations disons intéressantes. etc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501